Les leaders politiques saluent la commémoration du 2 octobre. Si bon nombre parmi eux ne se sont pas rendus au stade du 28 septembre, ils l'ont célébré en famille, moment de convivialité et festive, et surtout de rappel historique sur les points marquants de l'histoire du peuple de Guinée. Ils ont profité pour appeler à la paix et à la réconciliation nationale. Al-Sénibari, Ibrahma Sourikamara. Nous retrouvons Ousmane Kaba, celui, en train de regarder les festivités de l'indépendance à la télévision nationale. Le pays s'affirme et s'assume. Le nom au colon blanc, certes, a eu de lourdes conséquences pour le pays, mais l'histoire de la Guinée, qu'elle soit douloureuse ou glorieuse, mérite d'être assumée. Aujourd'hui, il faut le pardon, il faut la réconciliation nationale, mais cette réconciliation nationale ne peut se passer que si les Guinéens assument leur histoire. Sur l'ancien ministre Makanira, l'homme est habillé à l'effigie du soix centenaire. Il n'a pas fait le déplacement pour le stade, mais le cœur plein de joie, il a un message pour la nation. Je voudrais, à l'occasion de cette fête, inviter tous les Guinéens, au-delà du symbole, qu'on puisse tirer le meilleur parti, les meilleurs partis de notre histoire, pour enraciner durablement l'unité, la paix, qui peuvent booster le développement de notre pays. L'opposant Fayame Limounou, lui a préféré lire un discours dont nous utiliserons qu'un pan. Il salue la reconnaissance de notre histoire. Tout de même, il déplore le retard dans le décollage économique. Aujourd'hui, il évoque les braves hommes qui ont œuvré pour la libération du pays. Toutes les personnes éprises de liberté et de justice à travers le monde ont apporté à la Guinée leur concours pour affirmer notre liberté. Cette journée, donc, elle est pour tout le monde. Elle doit se fêter, pas seulement au stade du 23 septembre, elle doit se fêter dans toutes les familles guinéennes. Elle doit se fêter sur chaque mètre carré de ce pays. Les crimes ont été commis, mais restent impunis. Ces acteurs politiques sollicitent vérité et réconciliation pour que la Guinée assume mieux son histoire et l'enseigne aux futures générations. Direction l'intérieur du pays où les festivités se sont aussi déroulées. Dubrika n'est pas resté en marge de cette fête. La célébration des 60 ans de l'indépendance guinéenne dans cette localité a été l'occasion de rappeler la lutte acharnée qui a conduit à cette souveraineté nationale. Les messages de paix n'ont pas manqué à l'endroit des populations qui se sont fortement mobilisées à la cérémonie. Mohamed Damaru Kamara, Ibrahim Assouma. Depuis l'horloge, les officiels ont pu savourer le traditionnel défilé sous les résonances des fanfares et des percussionnistes. L'autorité de la ville saisit l'occasion pour inviter les populations à raffermir les liens de fraternité dans le strict respect des valeurs de la République. La population de Dubrika est une et indivisible. Il ne faudra pas qu'à cause de certaines considérations irrationnelles que l'on effrite le tissu social. Il faut l'éviter. Nos liens de parenté, nos amitiés et nos relations humaines doivent être préservés. 60 années de liberté d'affirmation de l'identité nationale. Mais au-delà de cet aspect à Dubrika, tout compte dans toutes les autres villes du pays, les grands défis de développement sont connus et ils ne sauraient être relevés sans l'implication de l'ensemble des couches sociales, a rappelé le préfet. Le bonheur et le changement qualitatif et quantitatif dont nous espérons tous ne sera possible que si chacun apporte sa contribution en faveur de l'émergence de notre pays. Que chaque citoyen, selon sa responsabilité administrative et sociale, fasse convenablement ce qui lui est confié comme tâche. Indépendant depuis plus d'un demi-siècle, les populations de Dubrika, à l'instar des compatriotes aux quatre coins du pays, ont exprimé leur unité et toute leur fierté par une forte mobilisation et dans une atmosphère festive. À Bokeh, la place des martyrs a connu la mobilisation totale des populations venues de toutes les collectivités de la préfecture. On voit tout cela dans ce reportage de Fode Omar Kamara et Salif Lifo-Sissé. Jeudi 2 octobre 1958, marty 2 octobre 2018. Voici 60 ans depuis que le peuple de Guinée a accédé à la souveraineté nationale après 60 ans de domination française. Après le dépôt de gerdes fleurs, les autorités locales de Bokeh se sont succédées à la tribune pour s'adresser aux populations mobilisées pour la cause. Après 60 ans d'indépendance, l'heure est venue que chaque Guinée et Guinée se remettent en cause pour le mettre loin, la violence sous toutes ses formes afin de préserver les acquis inestimables de notre indépendance. L'heure est également venue que les filles et fils de Bokeh se donnent la main dans la paix pour bâtir enfin un Bokeh émergent. Le gouverneur de Bokeh a rappelé les 60 ans d'humiliation et d'insustice des colons qui ont permis aux Guinéens d'ouvrir la porte à l'indépendance. Le 2 octobre 1958. Il est à rappeler que le vaillant peuple de Guinée sous le leadership éclairé de ses élites d'alors appelé à choisir entre le oui et le non à la communauté française vota majoritairement non. A partir de cet instant, le destin du peuple de Guinée s'est dessinée clairement. Le député national Momodba Taouel Kamara est le fils de Sankoumba Taouel, l'un des premiers députés et compagnons d'indépendance. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de voir après 60 ans qu'ils nous trouvent encore dans notre kakande natale et que nos papas ont été des dévancés et qui ont conquis cette indépendance-là. A Bokeh, la mobilisation des populations a été une réussite pour ce 60e anniversaire de la Guinée. Le président de la commission défilée se rejouit de la participation de toutes les courses sociales de la préfecture. Si on se rejouit de cette réussite d'aujourd'hui, c'est d'abord rendre hommage aux aînés. Parce que qui dit anniversaire, normalement c'est se remémorer du fait passé. Et quand on entend faire passer, c'est qu'il y a eu des artisans. Donc nous demandons au bon Dieu que nos aînés, nos dévancés reposent en paix.